Coucou, bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les versos du 15 au 30 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pourrez y retrouver mes disponibilités ainsi que les tarifs. Vous pourrez également retrouver mon adresse mail en barre d'infos. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancy où je vous initie aux cartes, où je vous apprends la signification des cartes, les méthodes de tirage, comment utiliser les pendules, les pierres en lithothérapie, la purification de la maison, de soie, etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner également sur cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. J'essaierai de vous répondre ou je vous montrerai un petit cœur, un petit smiley pour vous faire comprendre que j'ai bien eu vos messages. Alors, n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme comme d'un homme et ce sera une femme. Donc si vous vous posez la question de savoir est-ce que ça peut être votre hôte dans ce tirage, oui, ça peut, c'est possible. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent, au futur. Donc certains ont déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant et son lunaire, pour voir si cela correspond à votre situation. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous pourrez me retrouver à partir du 16 sur cette chaîne, où il y aura un petit changement, où je ferai une guidance par mois par signe pour les couples et une guidance par mois par signe pour les célibataires ou en situation ambigüe. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, la métistologue sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec le Lady Lenormand. Et ensuite, nous irons chercher trois cartes avec le Madame Maboul. Allez, on y va. C'est parti avec la triade. Alors, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube, enfin, à la page YouTube, à la page Facebook, puisqu'il y aura bientôt un petit jeu concours. Allez, verso sentiments. C'est parti avec le 15 au 30 octobre, s'il vous plaît. Déjà, on me parle de communication. Alors, on va peut-être avoir une ouverture, une ouverture à la communication dans votre couple. Il y a trop de cartes qui sortent là pour les versos. Bon, pour moi, on va quand même avoir une belle communication ici qui va vous amener à faire un changement sur l'adversité qu'il peut y avoir dans votre relation. On me dit bien que cette ouverture va vous amener une nouvelle énergie. Vous allez acter la fin d'un cycle, la fin de l'adversité, pour moi, qui va être plutôt très positif ici pour les versos. Oui, c'est ce que je disais. Ah là là. Ça veut parler, là, pour les versos, dis donc. Je replace bien mes cartes pour que vous puissiez tout voir quand même. Pardon. Bon, c'est plutôt positif. Pour moi, vous allez acter la fin d'un cycle concernant peut-être une situation un peu compliquée. Je vais aller recouvrir quand même sur la mort pour savoir ce qui va être oublié. L'isolement. Donc, pour moi, vous allez sortir de votre isolement. Vous allez vraiment sortir de tout ça pour pouvoir ouvrir une porte au calme, à la sérénité et au renouveau. Ici, on me parle de communication. On va avoir une communication. Vous allez pouvoir sortir de cet anéantissement que vous avez eu par rapport à cette adversité-là, par rapport à une dispute, par rapport à une séparation. Vous allez pouvoir en communiquer pour pouvoir faire changer les choses. On me dit bien, ici, que vous allez acter une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine pour acter une connexion avec votre autre. Donc, on va avoir cette connexion, cette reconnexion qui va se faire avec votre autre. Ici, on me parle de... Alors, vous allez sortir de cet isolement par rapport à une relation un peu compliquée. Vous allez retrouver le calme. Donc, soit c'est vous qui allez retrouver le calme, soit on va retrouver le calme dans votre relation. On me parle d'un homme avec qui il y a des possibilités de construire, d'avoir un aboutissement. Ici, on me dit bien que vous allez ouvrir la porte à la communication, qu'il va y avoir une énergie, une nouvelle énergie, une énergie positive qui vient à vous. Ici, alors, on me parle ici de transformation. On va avoir une transformation, une belle transformation positive pour moi qui va vous amener à vous connecter ou à vous reconnecter avec votre autre. On me dit ici que vous allez sortir de votre situation un peu compliquée pour acter un renouveau qui sera, pour moi, riche. On va aller voir riche en quoi ? En apprentissage. C'est plutôt pas mal. Alors, vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous permettre de sortir un petit peu de ce chaos-là. Allez. La finalité, là, pour les versos. De 15 au 30 octobre, s'il vous plaît. Alors là, j'ai trois cartes qui sont sorties. Bon, pour moi, là, c'est plutôt très positif. On me dit bien que vous allez avoir... Il y a quelque chose qui va être mis en lumière par rapport à une relation. Ça peut être une relation d'âme. Ça peut être une relation de flamme jumelle. Ça peut être une relation avec une personne avec qui vous êtes depuis un moment. En tout cas, cette relation va totalement changer. On me dit bien que vous allez pouvoir acter une communication où votre vœu va être exaucé avec la personne avec qui vous êtes en relation d'âme sœur. Vous vous êtes sentie punie ou cette personne se sent punie par rapport à peut-être une rupture de contact ou par rapport à une erreur. Il y a peut-être une erreur qui a été commise dans votre relation qui a fait que vous êtes totalement renfermée, vous êtes isolée. Mais on me dit bien, là, que vous allez reprendre la communication avec votre vœu et pouvoir discuter un petit peu de tout ça et vous reconnecter avec celui-ci ou celle-là. Allez, on va regarder avec l'améthyste love. Allez, vers ce sortiment d'appui, 15h30. Moi, j'ai une maman, une personne qui a le désir d'être maman, qui a des addictions, qui peuvent être addictions à l'alcool, aux médicaments, à la drogue ou sentimentale. Alors, on me dit que c'est une personne qui a peut-être une addiction, une addiction, mais ce n'est pas forcément une personne qui est malhonnête. C'est une personne qui a juste besoin de tourner la page, qui a besoin de faire un peu le vide dans sa vie, de remettre les choses un peu à zéro pour pouvoir avancer. Alors, on parle d'une personne, d'une femme encore ici, une femme qui aurait des doutes concernant un homme avec qui la relation peut être un peu compliquée. Donc, on va regarder avec l'améthyste love. Ok, d'accord. Bon, pour moi ici, on a une maman qui est dépendante, soit alcool, drogue, cachée ou affective, ce qui ne fait pas de cette personne une personne malhonnête. On me dit bien que non, il n'y a pas de malhonnêteté. On peut aussi me dire que non, cette personne ne veut pas tourner la page par rapport à votre histoire, où justement, cette personne n'est pas malhonnête, mais simplement a envie de tourner la page par rapport à des crises, peut-être par rapport à des difficultés dans votre relation. Alors, ici, on me parle d'une femme qui a des doutes concernant un homme. Donc, ça peut être un homme qui soit son papa, son papa ou le papa de ses enfants, qui est un homme qui a envie d'être papa. Ou on peut aussi me parler d'une personne qui est plus mature, plus mature ou plus âgée que cette femme. Bon, on me dit bien qu'il y a des complications dans votre relation, mais les complications ne sont qu'éphémères. Il n'y a pas vraiment, ça ne va pas être sur la durée, quoi. On me parle ici qu'il y a une relation un petit peu ambiguë, donc ça peut être avec un capricorne, berceau ou poisson, qu'il y a des secrets, il y a des choses qu'on garde secrets. Donc, pour moi, ça reste soit c'est toujours cette même femme ou soit il y a une autre femme dans la relation avec qui il y a des secrets. On peut me parler d'une personne qui serait bélier taureau ou gémeau. N'oubliez pas que les femmes peuvent aussi présenter un homme avec une énergie féminine. Et là, l'homme peut être représenté par une femme qui a une énergie plutôt masculine. Donc, pour moi, il y a une relation un petit peu ambiguë ici. Soit il y a trois personnes, soit il y a deux personnes avec qui c'est un peu un chouïa compliqué. Donc, ici, on a quand même une femme qui est maman et qui est dans une relation un peu charnelle, dans une relation qui est très caliente, quoi. Ici, on a une personne quand même qui a des doutes concernant... Alors, pour moi, c'est une personne qui est dépendante affective et qui a des doutes par rapport à son autre, qui pourrait être capricorne verso poisson. Sinon, on me parle bien de cette personne verso qui a des doutes, qui a des addictions. Donc, est-ce que pour moi, ça pourrait être aussi des addictions dans le sens où il y a des blessures du passé qui reviennent et qui, du coup, stèment un peu le doute ? Ici, on me parle évidemment d'un homme qui... Donc, évidemment, je dis évidemment parce qu'on me parle d'un homme. Ici, on me parle d'un papa. On ne dit pas que tous les hommes sont malhonnêtes. On me parle d'un homme qui est malhonnête et qui cache. C'est quelqu'un qui cache des choses. Il y a des choses qui ne sont pas très claires, là. Bon, ici, on a quand même une période un peu compliquée avec une jeune femme superficielle. Donc, c'est quelqu'un peut-être d'immature ou quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un qui pourrait aimer tout ce qui est beau, tout ce qui est clinquant. Une personne qui pourrait être dans l'art, dans le domaine de l'art. Donc, il y a des complications dans la vie de cette personne. Pour moi, il y a des difficultés, effectivement, mais vous allez pouvoir tourner la page par rapport à ces difficultés. Ces difficultés-là pourraient être en rapport avec une personne qui serait bélier taureau ou jimont. Donc, pour moi, ces difficultés-là sont en phase avec tout ça. Donc, une avec une personne qui n'est pas très honnête et l'autre qui est un petit peu addicte sentimentalement et qui a toujours des doutes, qui est toujours dans la réflexion, quoi. Donc, on me parle bien, voilà. Il y a une communication, mais on a ici le traumatisme d'abandon. Donc, c'est ce que je disais. Il y a une blessure du passé qui refait surface. Il y a une personne qui est toujours dans la frustration par rapport à ce traumatisme d'abandon. Bon, on me dit bien qu'il y a une instabilité qui provoque souvent des chauds et froids dans la relation. Il y a des instabilités. Mais vous voyez, vous allez devenir maître de votre vie. Vous allez reprendre les choses en main par rapport à une élévation. Pour moi, vous pensez peut-être que votre hôte a quelqu'un d'autre, voilà. Mais vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport au traumatisme d'abandon. Vous allez mettre une pause, pour moi, dans votre couple, ici, pour pouvoir travailler de vos blessures et pouvoir tourner la page par rapport aux problèmes du passé, par rapport aux blessures du passé. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Allez, on va aller recouvrir avec Lady Le Normand. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose à guérir. Mais c'est vraiment quelque chose du passé. Ce n'est pas là dans le couple en lui-même. Il y a des difficultés parce qu'il y a une personne qui n'arrive pas à communiquer. Je ne pense pas que ce soit par rapport à une infidélité ou à un mensonge. Ça peut, hein. Mais je pense qu'on a une personne qui n'arrive pas à communiquer par rapport à des secrets. Et l'autre personne qui est plutôt dans cette réflexion sans arrêt à cause de ce traumatisme d'abandon qu'il ou qu'elle cache. Allez. Mais on va voir. Ne l'oubliez pas, dans la trienne, nous avons eu la reconnexion qui venait. Là, on peut parler de reconnexion aussi, hein. Pour moi, vous allez peut-être voir ou revoir votre autre. Vous allez sortir, hein. Vous voyez, je vous l'avais dit. Difficultés passagères par rapport à un schéma répétitif. Vous êtes dans le schéma répétitif par rapport à des blessures du passé. Et vous avez du mal à vous connecter avec votre autre. Bon, on va trouver des solutions, évidemment. Vous allez, voilà. Vous allez trouver des solutions assez rapidement pour sortir de ces schémas répétitifs, en fait. Écoutez votre intuition. Pour moi, vous avez quelque chose à faire avec votre autre. Vous êtes dans une relation très, très forte. Le problème, c'est qu'il y a toujours ces schémas répétitifs. Alors, vous êtes peut-être en travail avec votre autre. Votre autre serait une personne qui travaille beaucoup, qui est dans le domaine de la spiritualité, qui a une intuition très élevée. On me dit bien, ici, d'écouter votre intuition par rapport à cet homme. Écoutez votre intuition. Protégez-vous, mais écoutez votre intuition. On me dit bien de vous protéger, mais on a quand même l'épanouissement qui vient derrière. Vous devez faire la rupture, le deuil par rapport à une relation, à une ancienne relation. Une ancienne relation, peut-être par rapport, justement, aux difficultés, par rapport aux conflits que vous pouvez avoir, par rapport à des schémas répétitifs. Donc, schémas répétitifs, traumatisme du passé, tout ça, ça va ensemble. Bon, on me dit bien que votre autre, quelqu'un de loyal, mais il va falloir faire le deuil, le deuil du passé. Bon. Pour moi, ici, il va y avoir du changement. On a du changement sur le schéma répétitif. Vous allez trouver des... Vous allez être assez... Comment je vais dire ça ? Ouais, ça va être assez rapide. Vous allez trouver des solutions assez rapidement pour sortir de ces schémas répétitifs et sortir des difficultés qu'il y a dans votre couple. On me dit bien, ici, d'écouter votre intuition par rapport à votre autre. Vous pouvez vous protéger, mais pour moi, il y a un épanouissement qui arrive derrière. D'accord ? On me dit bien, ici, que cette personne, cet homme est fidèle. Mais c'est juste vous qui êtes dans les conflits, vous êtes dans le schéma répétitif. Pour moi, il y a eu quelque chose vraiment de brutal dans votre vie, dans une ancienne relation, où vous pensez peut-être que la personne était loyale, était sincère avec vous. Et en fait, non. Il y a eu quelque chose de tranchant. Pour moi, là, actuellement, vous êtes dans une relation fidèle où il y a la tranquillité. Mais vous devez faire le deuil du passé. Vous avez du mal, peut-être. Vous êtes peut-être une personne très nerveuse, très anxieuse. Là, pour moi, vous êtes quelqu'un de... Ouais. Vous avez peut-être du mal à communiquer. Il y a peut-être un problème de communication parce qu'on me parle d'hypocrisie, de bavardage. Mais c'est peut-être pas... C'est peut-être pas voulu, en fait. Vous avez peut-être un problème de communication. Vous n'avez peut-être pas communiqué avec votre autre comme il faut. Et la personne pense peut-être que vous la rabaissez ou un truc comme ça. Donc, vous vous placez vraiment dans votre contexte. Pour moi, il y a eu quelque chose de tranchant qui a été brutal pour vous dans votre passé. Ce qui vous amène à vous protéger. Mais vous allez trouver des solutions pour pouvoir avancer. Ici, cet homme est quelqu'un de fidèle. On a une personne fidèle. Donc, ça peut être la femme qui est fidèle. Mais on est juste dans les schémas répétitifs. Vous n'arrivez pas à en sortir. Et pour moi, là, il y a des solutions qui arrivent. Donc, il faut juste faire le deuil d'une ancienne relation, de quelque chose du passé. On me dit bien ici qu'il y a beaucoup de respect dans votre relation. Mais qu'il y a eu un abus de confiance, toujours pour moi, dans le passé. Voilà. Dans le passé. Avant. Avant, avant votre rencontre avec cet homme. Il y a eu un abus de confiance. Il y a eu peut-être pire qu'abus de confiance. Donc, vous êtes isolé. Il y a eu un isolement. Il y a eu un retrait. Il y a eu quelque chose. Mais pour moi, ça représente plutôt une personne du passé. Ici, on me parle que vous avez été déçu, qu'il y a eu du mensonge, de la méchanceté, enfin tout ça. Mais qu'ici, vous allez avoir la force d'avancer pour avoir des petits bonheurs. Mais pour moi, il faut vraiment faire un travail par rapport à un abus de confiance qu'il y a eu lieu dans le passé. Et où il y a eu de la déception, du mensonge. Peut-être même de la méchanceté, de la violence. Tout ce que vous voulez. Pour moi ici, vous avez une bénédiction. Il y a une bénédiction qui arrive. Il y a une bénédiction, mais il faut sortir de vos douleurs, de vos douleurs du passé. Allez. Il y a une connexion, moi, qui se fait. Il y a une connexion qui se fait. Je sens qu'il y a quelque chose qui vient. Allez. On a le lac et qui est en or. Donc ouais, on a quand même quelque chose qui bouge pour vous aussi. Bon, vous allez un peu, un peu, un peu balancer. Pour moi, vous allez vraiment balancer vos difficultés. Enfin, vous en savez, une relation. Donc voilà, on me dit bien qu'il y avait, pour moi, vous avez une relation où vous pensez que tout était beau, tout était magique. Sauf que finalement, il y a eu un petit grain de sable qui est venu. Enfin, un petit grain de sable, un gros grain de sable. Qui est venu foutre un peu la pagaille. Donc pour moi, voilà, on me dit bien, ici, qu'il va y avoir des choses qui vont vous bouger. Vous allez peut-être déménager avec la personne de votre cœur actuellement. Ça va être fait. Il y a des choses qui vont être changées. Ensuite, on me dit bien que vous allez dire un petit peu un gros merde à la vie ou au passé. Pour pouvoir avancer qu'il y a quand même de belles surprises qui arrivent à vous. Donc pour moi, on me parle vraiment, ici, vous voyez, de chance. Vous avez eu la dépression, l'engueulade. Mais ensuite, on me dit bien, ici, qu'il y a le mariage qui vient. Il y a un mariage. Donc pour moi, le mariage signifie aussi beaucoup la connexion, la reconnexion. Donc voilà, ça peut être une connexion, une reconnexion avec vous-même. Ou une connexion, une reconnexion avec votre autre. Donc voilà, les versos. Donc je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances du mois de novembre. Bisous.